En 1997, pour les 150 années, la victoria de l'ONG, nous voulons préparer à la taforme de l'ONG. Hey yo ! Ah, et ben voilà ! Bienvenue, vous êtes sur Clip Musique. Salut les petits choux, moi c'est Enzo, n'apostrophe z o, vous le savez évidemment désormais. Eh ben, on est sur Clip Musique, oui, mais on a pris la machine à remonter le temps. Bah oui, 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 parce qu'ici nous sommes en plein dans les années 50. Pourquoi dans les années 50 ? Parce que justement, l'artiste que nous voyons aujourd'hui, eh ben, a pris pour habitude manifestement de voyager dans le temps. Oui, notamment parce qu'il est à la recherche de la femme de son histoire. Bah, vous allez en comprendre plus tout à l'heure. En tout cas, il y en a bien une qui est la femme de l'histoire avec un grand H, c'est Marilyn, qui est ici et qui trône dans ce lieu, dans ce lieu qu'on appelle Platine, on est dans le 15e arrondissement à Paris. Allez, mes petits choux, on y va, c'est parti ? On va retrouver maintenant M. Locomte, Nicolas. A tout de suite. Allez, venez mes petits choux. Ah, ça y est. Nicolas, M. Nicolas Locomte, ça va ? Ça va super bien et toi ? Bah, ça va, ça va. Bon, eh ben, c'est bon. J'ai réussi à nous télétransporter dans le temps. Alors, nous voilà dans les années 50. Clip musique dans les années 50, ça c'est bon ça. Nous sommes dans Entrevue, vous êtes dans votre émission Entrevue, c'est bien ça, avec un certain M. Nicolas Locomte. Nicolas Locomte, comment tu vas ? Je vais super bien. Super bien, très bien. Les voyages dans le temps, pas trop de jet lag avec le voyage dans le temps ? Non, ça va, écoute, nickel. Parfait. Remarque, unité de temps, unité de lieu, unité de je sais plus quoi, un truc comme ça et on est en plein dedans. Ok. Tout va bien. Écoute, si je te dis années 50, justement, années 50, je te parle de DeLorean, tu me dis ? Je te dis Retour vers le futur. Oui, et tu me dis ? Michael D. Fox. Oui, et tu me dis ? Marty McFly. Absolument, de vrai, c'est arrivé. Comment t'es bon là ? Voilà, du premier coup comme ça. C'est incroyable. Écoute, effectivement, on est dans les années 50 et là, l'égérie des années 50 en tant que telle aujourd'hui, enfin, en tout cas, une des égéries, c'est... Marilyn Monroe ? Marilyn, absolument. Alors, nous sommes ici au Platine, c'est bien ça, nous sommes dans un hôtel qui s'appelle le Platine, dans le 15e arrondissement. C'est magnifique, c'est beau, c'est léché. Et léché d'ailleurs comme ton clip. Alors, on parle de ça, pourquoi ? Parce que ton clip est magnifique. Il est magnifique et à un moment donné, donc je te parlais de cette Marilyn, il y a une certaine Marilyn à la manière de Andy Warhol. Et cette Marilyn est brune, figure-toi. Oui, elle est brune, oui, t'as remarqué. Mais elle a fait une couleur quand même. Ceci dit, je crois, en fait, je crois que la vraie Marilyn, enfin, oui, que Normandine était brune, effectivement. Elle était brune. Et c'est pour ça que j'ai fait comme elle. Je me suis dit. D'accord, ok. Et alors, c'est Karine Lima. Oui, c'est Karine Lima qui est venue sur le clip, qui s'est éclatée, qui a fait tous les... Elle a fait 21 personnages. Mais c'est ça, c'est un truc de dingue. Alors, quand je regardais le clip, je me dis, mais c'est un truc de fou. Budget hollywoodien. Mais c'est ça. Mais combien de temps vous avez mis pour faire ça ? On a mis... Alors, je sais qu'à chaque fois, les gens disent, ouais, ça paraît pas beaucoup. On a mis 20 heures. Mais c'est 20 heures en rythme course. C'est-à-dire, il y avait du moment... C'est 20 heures en direct. Ah oui, oui. Ça a été à fond, à fond, à fond. Un coup, c'était elle, un coup, c'était moi. On a tourné en pelure. Alors, pour expliquer en gros, c'est en pelure pour les gens qui ne connaissent pas. C'était avec des tomates, des pommes. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, elle tournait sa partie, je tournais la mienne. Il y avait quelqu'un à chaque fois qui représentait ou Karine ou moi pour un gain de temps, sinon un mille de trois jours, à ton équipe. En tout cas, c'est super. C'est super. Vraiment, allez, je te sire pas les pompes. C'est la raison pour laquelle j'ai tâché de faire honneur à ça. Je suis style années 50, années 60. Ton époque préférée ? Actuellement, tout va bien. Actuellement, c'est bien. Il n'y a pas une époque dans laquelle tu aurais aimé vivre ? Honnêtement, non. J'aime vraiment mon époque. Je ne suis pas du genre à dire si c'était mieux avant. Non, mon époque me plaît. Allez, la question bateau, à laquelle tu vas répondre sans doute mille fois. Tu t'inspires de ton histoire, de ta vraie histoire personnelle ? Non, non, non. Surtout, et puis pas sur celle-ci en plus, pas sur cette chanson-là. Mais généralement, je ne m'inspire pas de ma vie personnelle quand je fais des chansons. Donc, tu prends un vrai rôle de composition. Oui, voilà. Tu te barres ailleurs et tu fantasmes d'autres vies, d'autres choses. C'est exactement ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a pris ? Explique-moi, La femme de ton histoire, d'où ça vient ? Comment tu crèes ? Comment un jour, tu te dis, je vais parler d'une nana et puis je vais traverser les époques ? Alors, en fait, le texte, c'est François Elgrine qui a écrit ce texte-là. On a fait une première sélection de chansons qui collaient à l'univers dans lequel je voulais aller. Et en fait, la femme de mon histoire, les premières phrases, j'ai dit, enfin, avec ma culture musicale, bien évidemment, j'ai trouvé ça super original. Je me suis dit, il y a un vrai truc à proposer. Il y a un texte pas vu et je me suis de suite immergé dans la chanson. J'ai trouvé, j'ai pris mon ukulele, j'ai composé le truc très rapidement. Ukulele ? Ukulele, tout à fait. Tu joues avec ton ukulele ? Je joue avec ton ukulele. C'est bon ça. Et alors, du coup, c'est toi, en fait, qui a donné l'idée du clip. J'ai la base, le tout début, mais c'est Galien Guibert qui a après amené... Moi, sincèrement, je rêvais de faire ce truc-là, mais je me suis dit, c'est impossible de faire autant de personnages, etc. Je ne pensais pas le truc réalisable. Mais alors, parlons de ton équipe, c'est un truc de fou. Ouais. Ce clip-là, Damien Guibert, tu dis ? Galien Guibert. Galien Guibert ? Galien Guibert, ouais. Du coup, c'est lui qui t'aide et qui font un truc de fou. Ouais, ouais. Plusieurs maquilleurs, coiffeurs. Et puis, les effets, enfin... Tout, tout, tout. C'est franchement un travail titane. Est-ce qu'il y a eu un mois de post-production derrière ? Le studio, c'est où ? Ça s'est tourné en banlieue, voilà, studio 51. D'accord. C'est la section d'asso, il est allé là-bas, je sais. Très beau studio et le boss super. Super génial. Mais Digon, dis donc, Digon, ça veut rien dire, mais dis donc... Digon, on peut l'inventer, on peut le rajouter. Digon, Digon, tu es arrivé, on te connaît parce que tu fais du buzz sur Internet. Tu as fait du buzz sur Internet et avec la reprise de... De Psy. C'est ça, de Psy. De Psy. De Psy. De Psy. De Gangnam Style, qu'est-ce qu'on prend ? Ça va pas bien ou quoi ? Ben non, non, pas du tout. Justement, plutôt que de faire quelque chose qui colle à mon univers, je suis allé chercher quelque chose qui était à l'opposé de mon univers et je l'ai ramené quelque sorte dans mon univers. Ça fait beaucoup de fois le mot univers, ça, non ? Comment ? Ça fait beaucoup de fois le mot univers, mais c'est pas grave. Tant que t'as pas mis mis, on est dans un truc. Tu connais l'histoire du scotch avec le capitaine Haddock ? Non. Tu vois, il a un scotch qui arrive pas à se décoller. T'as pas peur qu'on te colle ça à la peau, Psy ? Alors, très sincèrement, quand j'ai vu que ça commençait à prendre, j'ai eu un peu peur de ça, mais finalement, non, parce que les gens reviennent toujours, comme tu l'as dit, on a fait un super clip, etc. Donc forcément, on a ce retour qui est vachement intéressant où il y a eu ce petit truc-là et finalement, tout devient intéressant. Ce que tu fais après devient tout de suite plus intéressant que si t'arrivais directement avec... C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux parce qu'effectivement, on est attiré par... Non, après on se dit mais c'est qui ce mec ? Et puis après, on fouille et puis on dit putain. Et puis quand en plus on a un clip de ouf, on se dit... Il se passe ça, il s'est passé le côté très dithyrambique sur le Psy et sur le clip, après il dit quand même, ça fait... Ok, Psy, c'est peut-être un coup de chance. Après tu dis le clip, tu commences à te dire que ce n'est pas un coup de chance. Quand même, on... Ouais, le mec, il en a sous le pied quand même. Je ne veux pas dire ça parce que c'est prétentieux mais du moins, on essaie de proposer des choses. laisse, c'est pour moi. C'est pour avoir sa la version c'est pour toi alors. C'est pour toi alors. Et alors, on parle... Donc, tu fais Gangnam Style donc tu fais une version un petit peu et puis il y a Karel de Fun Radio qui reprend ça. Et on est allé entendre ce fameux refrain du Gangnam Style repris un petit peu en acoustique par un français. je vous remets le couplet ou vous voulez le refaire ? Ouais, je vous remets tout. C'est la première en plus ça. j'aime bien, franchement. c'est fou, c'est... Ils ont trouvé... Bah en fait, ils regardent un peu tout ce qui buzz et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a été... Il faut dire, ça a été Karel un peu et Sandra et Tony à libre-antenne qui ont été un peu les précurseurs de ce truc-là. Après, mon Indigny a enchaîné et après, il y a d'autres télés, je ne sais pas. Mais ça a été un espèce d'effet boule de neige. Voilà. Et t'en as d'autres apparemment là ? Ouais, j'ai fait... Si, t'as fait One Direction aussi. Ouais, 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 c'est en discutant avec Charles Clément et... Je m'adresse aux plus vieux. One Direction, ce sont cinq gars un petit peu... un petit peu jeunes, un petit peu... Bah comme nous quoi ! Oui, oui, oui ! Enfin plus comme moi, un peu comme toi quand même parce que moi, je suis un peu plus... Ouais, non, alors c'est One Direction, c'est des mecs un peu... voilà, un peu beau gosse qui chantent des chansons pour... Adolescents ? Pour les adolescents quoi ! Enfin c'est des Justin Bieber, Fa 5 quoi en fait. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, très bon. Et donc du coup, tu chantes ça toi ? Ouais, je le fais, je le fais avec ce qu'on appelle un looper et mon ukulele, il est revenu du coup, il est revenu à la charge et du coup en fait, tu sais, je rentre les sons, je les boucle et après je chante par-dessus. Et euh... Mais alors, le prochain, du coup, moi si je me dis, alors je connais à peu près ton univers mature, en tout cas, j'imagine, je vais chercher dans l'opposé et je me dis comme ça, si on va dans l'opposé de son univers, peut-être même une autre Marilyn, enfin un autre Marilyn, Manson peut-être ? Pourquoi pas ? Mais je la ramènerai bien évidemment encore une fois, dans mon esprit, dans mon univers, dans ma cour en fait, j'ai envie de te dire. Enfin ceci dit, à un moment donné, tu t'es maquillé comme ça à l'égyptienne qui fait un peu Marilyn Manson. Ouais c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, moi j'adore cet univers-là, alors explique-moi un petit peu réellement la femme de mon histoire, parce que là, tu vas sortir bientôt avec un EP de City qui sont du coup dans la veine de la femme de mon histoire. Ouais, dans la veine, mais c'est souvent quand tu écoutes des albums ou des EP, t'as l'impression que t'écoutes au bout de trois chansons, tu sais, tu dis bon, t'as l'impression d'avoir entendu un peu la même chanson, donc du coup, qu'est-ce que tu passes ? 4, 5, 6, bon, on peut dire bon, c'est bon, ça va être 8, 9, t'arrives vite à 12. Moi le but c'était d'arriver à faire quelque chose, de garder un fil conducteur et de proposer des choses, des univers, toujours en gardant ce fil conducteur, c'est-à-dire que tu n'écouteras pas sur ce EP 6 fois la même chanson. Bon, très bien, donc ça veut bien dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, Loconte est bon. Ouais, si tu veux, si tu veux. Ça va, t'in, t'in, t'in. Non, t'as, je pourrais faire 3 autres chansons. Voilà, oui, on te va peut-être mettre celui-là. Donc, Nicolas Loconte, nous sommes avec Nicolas Loconte, vous êtes sur Entrevue, dans notre émission Entrevue et maintenant, Nicolas, nous allons passer à une autre phase. Les femmes célèbres, les femmes célèbres, alors tu nous as parlé, est-ce que tu peux, tu peux la donner, et on va vérifier, là comme ça, toutes les nanas, en moins de 15 secondes, toutes les femmes, pardon, excusez-moi, en moins de 15 secondes, toutes les femmes qui sont dans ton clip, enfin, que Karine Lima joue dans le clip de la femme de mon histoire. Allez, c'est parti. Shira Azad, Cléopâtre, Marilyn, Georges Sand, euh... T'es en train de te chanter la chanson. Non, pas du tout, du tout. Voilà. Bécassine. J'ai honte, j'ai honte. J'ai honte, je sais pas qui c'est. Ça doit être la femme de Jéon, ou Jééon, je sais pas. Non, du tout, ouais, non, c'est dur de te le dire toutes comme ça, mais j'en ai fait combien de six. La Curie, que tu n'as pas d'une, je crois, on verra, et là, normalement, il y a marqué Oh, il faudra le mettre aussi Oh, après, je... Eh bien, ça va être la prochaine question peut-être sur Clip Music qu'il va falloir gagner. Donc, notez bien, toutes les nanas qui sont, enfin, toutes les nanas, qu'est-ce que je suis familier, toutes les femmes qu'incarnent ta partenaire. Dis donc, en parlant de Karine Lima, c'est une amie à toi ? Oui, bien sûr. Elle est devenue une amie après le Clip, bien évidemment. Alors, comment ça s'est passé ? La rencontre ? Oui, voilà. En fait, on a une amie... Excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas Karine Lima, Karine Lima est animatrice, est une excellente animatrice. Actuellement, elle s'est vit sur quelle chaîne ? pas que. Là, elle est sur Magman TV, Man's Up TV, elle animatrice, chanteuse, comédienne, on l'avait encore dit avant d'ailleurs. qu'on invitera très prochainement sur Clipusique d'ailleurs. D'où tu sors, Nicolas ? Voilà, j'arrive de dehors. C'est bon, si, si, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, on garde, on garde, on garde. On la garde ? Mais d'où tu sors ? Parce que t'arrives comme ça, on regarde ta bio, il n'y a rien dessus. Bah, d'où je suis ? Non, j'ai quand même fait pas mal de petites choses, mais c'est vrai que j'en suis à mon quatrième album, les autres étaient plus discrets, j'ai envie de te dire. Salut, c'est Nicolas Lecomte, vous êtes bien sur Clipusique. Je vais vous parler de la fin de mon histoire. J'ai admiré Cléopâtre, j'ai écouté Sherazade, j'ai loué la Vierge Marie, j'ai remercié Marie Curie. J'ai habillé Coco Chanel, j'ai déshabillé Marilyn, affronté Calamity Jane, et laissé au loin Bécassine. Et puis, et puis voilà que tu arrives pour me faire sortir de mes livres, que tu deviens sans le savoir la plus belle femme de mon histoire. Et puis voilà que tu débarques, que tu mets toute ma vie en vrac, les autres n'ont plus rien à voir devant la femme de mon histoire. du coup on est en... Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un peu plus d'exposition. Alors c'est bizarre parce qu'aujourd'hui que le marché est devenu plus dur, etc. et tout n'est plus d'exposition, donc va comprendre, mais je ne cherche pas à comprendre, je prends. Là t'aurais dû mettre Charles, et là pour le coup... Ah ben oui, mais Charles Clément, bien évidemment. Fantastique. Non, va comprendre Charles. Fantastique. Va comprendre Charles. Fantastique attaché de presse. On voit ta bio aujourd'hui, tu es un peu tout épuré. Oui. Tout épuré, tu ne me parles pas de tes expériences précédentes. Non. sur le site. Oui, c'est vrai. La volonté, pourquoi ? Bah tout simplement, tout simple, je ne vis pas, je sais que... Tu ne vis pas dans le passé, tu ne me l'as dit au début. Oui, oui, voilà. Et donc je vis avec mon temps, alors... Yves ? Tout à fait, avec mon temps. Et du coup, il est là en plus. Et du coup, ouais non, je laisse le passé derrière moi, j'avance avec ce projet-là. Pas que je n'ai absolument pas le passé puisqu'il est présent sur le net et non, non, mais disons que je parle de l'actualité. Donc tu passes à autre chose, à chaque fois tu tournes la manche et c'est parti. Tu regardes la télé ? Pas trop. Les émissions Style The Voice, est-ce que ça te parle ? Oui, je regarde. Oui ? Tu l'aurais fait ou pas ? Non, non, simplement parce que, oui, j'aimerais bien la faire, mais dans un fauteuil. Ah, oui. Tu sais, à buzzer, etc. J'adorerais faire ça. Moi, c'est juste pour faire comme Goldora, moi, que je n'ai pas le métamorphose. Non, mais disons que, ouais, j'aimerais le faire dans le fauteuil, mais pas en tant que candidat. Je ne sais pas, voilà, je trouve qu'il y a un niveau monstrueux. Je n'ai pas la prétention d'eux, bien que tu as vu la petite Loïs et Luan, je ne sais pas. Mais non, voilà, je pense que je ne serai pas forcément à ma place. Parce que c'est des voix hau-perchées ou parce qu'en fait, c'est le système de télé-réalité entre guillemets qui n'en est pas vraiment. c'est le côté télé-croché. On m'a encore proposé il y a peu de temps de faire une émission. Du style ? Télé-croché. Non, je ne veux pas le dire, ça ne se dit pas. Moi aussi, quoi, disons ? Non, je ne veux pas le dire. T'as vu, elle dit non. T'as vu, T'as vu, Vanessa ? D'accord. Bon, derrière, vous ne voyez pas, mais il y a Madame V, un grand qui dit on ne m'en va pas le dire. Ok, très bien. Donc, on t'a proposé des trucs et non, pas du tout. Ouais, non, on m'a proposé, je peux te le dire. Allô, allô, quoi, non, mais allô, quoi, tu ne veux pas venir dans cette émission ? En plus, on fait plein de compliments et on adore ci, on adore là, ce serait bien qu'il vienne et tout. je dis non. Et Vanessa dit non, je pense qu'il viendra pas et elle m'a posé la question, je dis non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et toi, l'actu politique, etc., enfin, les actus, tu regardes, les infos ? Ben, tu sais quoi, je regarde depuis, bizarrement, depuis peu de temps, je regarde un peu plus l'actu, plus les infos, je m'intéresse un peu plus à... Est-ce que peut-être que tu arrives à l'album de la maturité ? C'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis. Je change, je change. Non, je ne sais pas. Peut-être plus envie de m'informer vu la situation. D'ailleurs, tu vois, le fait de s'informer, ça te permet, quand tu fais de la musique, justement, je vais pas faire l'actu, je vais faire l'inverse. Tout est beau, tout est frais, le soleil brille. Moi, je fais l'inverse de l'actu. Donc, tu es vraiment dans la positive attitude et dans quelque chose de frais, de... En tout cas, ça marche bien, ça fonctionne bien. La femme de mon histoire, moi, j'ai vu, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Je ne connaissais pas et tout à fait honnêtement, je te découvre et je découvre une personne, en tout cas, qu'on aime bien et qu'on a décidé de mettre en lumière ici sur Clip Music et quand tu arriveras à ton disque d'or, on reviendra te voir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que t'en penses ? On va croiser les doigts et tout ça. Autre chose, la suite. On attaque des petites scènes live en province et on arrive en Paris courant septembre. septembre, concert. Nicolas Lecomte, tu sais où ? On a des idées d'ouverture déjà et tout et on va voir où est-ce qu'on va aller exactement parce qu'on va cibler plutôt les scènes françaises où il y a pas mal de gens qui viennent s'informer, qui viennent voir toute cette nouvelle scène. Ça ne changera rien pour les gens qui viennent en voir le concert mais c'est important d'être présent dans ces salles où il y a les médias où ils ont besoin de découvrir parce que beaucoup de gens disent quand est-ce qu'il y a du live, quand est-ce qu'il y a du live donc on va cibler cet endroit-là. Tu t'inscris dans la mouvance nouvelle scène comme on dit parce que ça fait quand même 20 ans que c'est la nouvelle scène. Ouais, non mais tu sais, regarde, tu prends The Voice dont tu parlais tout à l'heure, je me mets à la place des gars qui ont fait des grosses communes musicales ou qui ont eu des carrières et qui reviennent et qui repassent par là je me dis tu vois, il n'y a pas de... j'ai fait de la scène, j'ai fait des albums et tout mais ça ne me dérange pas moi, je viens très volontiers et puis on a besoin de ça. En tout cas, on sent bien que tu sais où tu vas, tu fais ce que tu as envie de faire, tu sais comment tu veux le faire, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt clair. Je veux un vrai scoop ? Oui. Je vais faire un duo avec Michael Jackson. Ah, ça c'est bon ça. Alors, ça c'est bon. Il a dit oui, hein. Il a dit oui ? Il a dit oui. Il a dit oui. Moi, j'ai dit non. Il t'a dit non ? Il t'a fait zizizit ? Voilà, zizizit. Zizizit, un petit raid. Non, pas de scoop en particulier. Je te dis tout. Je ne cache rien. Donc, le clip, là c'est le clip qui est en train de vivre, c'est la femme de mon histoire. Exact. Tu as fait un petit mix de... On voit un petit peu tout ce que tu fais, comment on peut appeler ça ? Un medley de toutes tes chansons qui est plutôt pas mal fait, pas mal mixé, pas mal repris. On peut regarder ça sur ton site internet qui s'appelle www.nicolalocompte.com Juste pour info, je crois que ça devient ringard de mettre 3W avant. Ah, pardon. Il ne faut pas le dire. Pardon. Je crois qu'il faut juste dire nicolalocompte.com parce que tous les mots, ils sont au taquet déjà, direct. Aïe, aïe, aïe. Le W, ça c'est quand on a commencé avec... VVV ? Non plus. Le W, W, W. Bon, ok. Alors, nicolalocompte.com C'est ça. Ok. Et Twitter, Facebook ? Twitter, Nicolas Locompte. Nicolas underscore Locompte. D'accord. Ça c'est pour Twitter. Et pour Facebook, c'est Nicolas Locompte officiel. D'accord. Très bien. Ok. Tu fais même Instagram visiblement ? Oui, pareil, Nicolas Locompte. Tu shootes beaucoup ? Tu shootes bien ? Pas trop. Non ? Pas trop. Plus Twitter, Facebook. Après Instagram, dès qu'il y a un truc, faire une photo sympa, je la fais. Après, je ne suis pas du genre de faire tous les... Tiens, le fond est sympa, tiens, le truc est sympa, tiens, ça, c'est sympa. Tu piques et piques et collégramme Instagram. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Ok, très bien. Bon, et bien voilà, on se finit sur une vanne complètement pourrie, vous l'avez bien compris, mais que j'adore évidemment. En tout cas, c'était Entrevue avec Nicolas Locompte. que j'ai passé un super moment, Nicolas. Moi aussi, pareil, je te remercie. Merci beaucoup. En tout cas, longue vie à toi, musicalement parlant d'abord. Oui. Et puis, si c'est d'abord musicalement, c'est que forcément, la vie suivra. On se retrouvera dans... Dans quelle époque, la prochaine fois ? Je te laisse le choix de ce qui te fait plaisir parce que moi, t'as vu, moi, j'aime... Toi, tu aimes ton temps. Moi, j'aime mon temps. Donc, si tu veux, on pourrait aller au Moyen-Âge. Donc, tu veux... Au Moyen-Âge. Oh là là. Diantre, digre, fiche. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien en 2000. Nous sommes en 2013. Vous êtes sur Clip Musique. C'était Entrevue avec Nicolas Lecomte. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, Nicolas. Ciao, ciao. Merci, salut. Merci, Nicolas. Je t'extrais. Dis-moi, t'as conclu ou pas, finalement, en fait ? On va le dire entre nous. Elle a dit oui ou pas, en fait ? C'est une longue histoire. Ay, yo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada